L'allée de la poésie C'est un projet rassembleur et inclusif qui célèbre la poésie et présente les textes inédits de dix poètes de la région de Montréal. La poésie partout est un organisme sans but lucratif qui invente, produit et diffuse des projets rassembleurs gravitant autour de l'expression poétique dans toutes ses formes. Grands matins explosifs, c'est étourdi que je grimpe pour l'escalier, mes mères contre la cage, la tente. Je m'entends rauque, crache sur la pâte de ma langue. Je m'assois, regarde dehors. Je peux te prendre dans ma pompe, chercher le temps nécessaire. Rembrer ma carcasse pour que tu t'aies réfugiée. Transformer mes yeux en lac pour que tu t'y laves sans jamais te noyer. Je peux beaucoup de choses pour qui c'est malheureux de recevoir sans rien dérober. Je te vendrai les yeux, de mes mains herbes. À travers, le bleu restera ta seule couleur. Savoir aimer, chaque parcelle de serre, de celles qui blessent et font mal, la main qui brasse et la gorge, Les flots de sa haute Milwaukee, déversés en vaguelettes de chair, flasques aux jolies du Saint-Laurent, flétrissant sa bédaine en fleurs. Cette sirène de paquet de fumants, c'est une carte postale envoyée par mon avenir. J'arrive avec mes mots en retard. C'est ma façon de m'installer sur ton front absente. Réunir le silence dans La carcasse d'un arbre que tu étais. Grand, parfois sans gêner. C'est comme du pluriel collant à l'entrée d'une édition de bon goût. Mettre ton masque après avoir mangé un souche de l'eau. Tomber à terre, se cogner à la tête et dire au passant que tout est correct. Il y a vraiment du sang partout, mais que tout est vraiment correct. Les corps répondent peut-être cent ans, peut-être mille ans. Comme Leila Camium, peut-être un jour, une nuit. Ma voix déliée, un accident de l'histoire. Ne sommes-nous pas tous des machines secrètes? Des bons d'envie? Un peu de drôlerie discrète dans un musée de sucre. Je regarde maintenant avec mes oreilles les visages au loin. Sous-titrage Société Radio-Canada